Les ressortissants de Agba Nansou vivant à Abidjan en blanc, opposés à leurs frères vivant à Boaké en orange. Voilà l'attraction de Pakinou 2014 à Agba Nansou. Les locaux, les ressortissants de Agba Nansou vivant à Boaké, vont scorer deux fois successivement à la grande joie de leurs supporters. Menés de buts à zéro, les Abidjanais vont réagir sous ce coup franc, juste avant la récréation. A la mise par les managers des deux équipes, garde espoir. Mes éléments sont plus aguerris que ceux d'Abidjan. Les gens d'Abidjan donnaient l'impression qu'ils étaient meilleurs, mais c'était mal connaître Boaké. Nous leur avons promis tout, Bangui, tout ce qu'il y a comme la fin de cabri. C'est vrai, la première habitation a été dédiée au village. C'était pour juste leur donner l'occasion de se bien défouler. J'ai déjà promis le cabri de Pakinou avec le bon vin du village. En seconde période, les ressortissants de Agba Nansou vivant à Boaké vont maintenir leur avance jusqu'au coup de sifflet final. Ils remportent ainsi le trophée Sam Aborino mis en jeu. Le parrain de Pakinou 2014 se réjouit de l'esprit de la rencontre. On a assisté à une belle partie, les deux équipes sont équilibrées, mais comme il faut absolument un vainqueur, il y a eu un vainqueur. Boaké a battu Abidjan, mais les deux ont mérité de gagner. Des courses d'équilibre avec des jeunes et des femmes ont également marqué les temps forts de Pakinou 2014 à Agba Nansou. Merci d'avoir regardé cette vidéo !